Dans un premier temps, est-ce que vous pouvez nous expliquer les principes généraux d'Advesti, vous présenter, votre rôle dans l'association, etc. Notre rôle dans l'association, nous sommes des membres bénévoles dans un groupe à Montpellier qui réunit des gens d'âge divers, qui s'en va des groupes étudiants à des groupes visagés. Et dans ce groupe d'Advesti, on vient dans les lycées, on participe aussi à des émissions de radio dans une radio locale, qui permet de faire casser les informations, les communiqués de presse d'Advesti sur ce qui se passe dans le monde. D'accord, très bien. Et à quoi sert Advesti ? Quel est le but d'Advesti à travers le monde, en France ? L'Advesti, c'est une association qui a été fondée en 1961, et donc qui essaie de réagir à toutes les violations des droits humains qui sont commises dans le monde. Et donc Amnesty essaie de s'informer de ce qui se passe dans différents états, et à partir de là, de mener des actions, soit de prévention, soit de protection des personnes ou des groupes qui sont discriminés pour différentes raisons qu'on a exposées, que ce soit couleur de peau, différences religieuses, etc., ethniques, etc., etc. C'est-à-dire que c'est une action à la fois à court terme et à long terme, puisqu'on essaie aussi d'obtenir, par exemple, que des lois qui sont considérées comme injustes puissent être changées, et parce qu'on est une organisation essentiellement juridique et qui sera vraiment à vocation humanitaire. Est-ce que vous pouvez expliquer comment n'importe qui en France ou ailleurs dans le monde peut s'investir par quelques moyens ? Que ce soit dans Amnesty, devenir bénévole, éventuellement faire des dons, les pétitions, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire pour participer à la lutte d'Amnesty ? Ce que l'on peut faire dans toutes les associations, c'est-à-dire participer, prendre sa carte du monde, et puis être actif. Vous avez vu tout à l'heure, il y a énormément de sujets. Donc, on peut trouver chaussures à son pied, et après, on rentre en lien avec, il y a des commissions qui sont bien formatées. Donc, on rentre dans un groupe, et on travaille dans ce groupe. Alors, ce groupe tire sa substantifique moelle de personnes, d'experts, qui vont à la recherche des informations. Ces informations sont collectées à Londres ou dans les pays, et après, il est décidé des situations qui vont être suivantes. On ne fait pas ce que l'on veut, comme on dit, quand on veut. On suit exactement un formatage pour être efficace. Vous, pour agir, ça peut être d'un clic, signer une pétition, et ce n'est pas anodin, parce que c'est le nombre de pétitions. Actuellement, si vous allez sur amnesty.fr, signer une pétition, vous verrez une pétition, et on vous dira, on en est à 23 252, et il nous en faut 40 000 pour que ce soit efficace. Est-ce que vous pouvez nous dire qui est-ce qui a créé Amnesty ? Dans quelles circonstances ? Est-ce que c'était par rapport, peut-être, à un événement qui s'est passé dans sa famille ? Il y en a quelqu'un qui connaît. Il y a des détails d'avocat. Oui, oui, non, c'était un petit peu accidentel, je veux dire. C'est un avocat anglais qui s'appelait Peter Benenson qui, en 1961, en ouvrant son journal, il a lu un article qui disait que sept étudiants portugais avaient été emprisonnés. Et ces étudiants portugais, qu'est-ce qu'ils avaient fait ? À l'époque, je précise que le Portugal était une dictature sous la coupe du général Salazar, donc la liberté d'expression était réduite à rien du tout. Et ces sept étudiants portugais, ils étaient allés dans un café et ils avaient leur verre, ils avaient levé le verre, ils avaient porté un toast à la liberté. On voyait la gravité de l'acte, c'est tout, ça s'arrêtait là, ils n'avaient rien cassé, etc. Bon, il y avait des policiers en civil dans le café qui les ont dénoncés. Les étudiants ont été arrêtés, jugés, condamnés à sept ans de prison. Il y a sept ans de prison. Donc cet avocat anglais, quand il a lu ça, il a été scandalisé, il s'est dit que ce n'est pas possible. Ces étudiants, ils n'ont rien fait, ils sont jeunes, ils ont porté un toast à la liberté. Comment on peut les condamner à sept ans de prison ? Donc à partir de là, il s'est dit, je vais essayer de faire quelque chose, je vais écrire au gouvernement du Portugal pour demander que ces étudiants soient libérés, parce que c'est totalement injuste. Et après, il s'est dit, je suis tout seul quand même, ça ne presse pas le temps. Donc il en a parlé à ses amis, bon, le milieu intellectuel, avocat, magistrat, etc. Ils se sont mis à plusieurs. Et puis finalement, des filles en aiguille, ils se sont dit, on va fonder une association pour essayer d'être plus nombreux et donc d'influer, d'avoir plus d'influence sur ces cas. Et donc ils ont donné le nom d'Amnesty International. Donc en anglais, Amnesty qui en français signifie le pardon, la remise des fautes. Voilà. Et donc, ils se sont aperçus que ça a eu du succès. Donc il a publié un article, il a fait publier un article dans le journal anglais The Observer qui s'appelait Les prisonniers oubliés, qui a eu du succès. Et puis il y a pas mal de gens qui se sont dit, mais oui, c'est bien les associations, parce que c'est injuste, effectivement. Donc après, ils ont commencé à se renseigner pour savoir où est-ce qu'il y avait des prisonniers. Donc ils ont vu qu'il y en avait dans beaucoup de pays. Ils ont commencé à se structurer et puis après, il y a une section nationale qui s'est créée. Il a fallu attendre 10 ans quand même pour que ça se crée en France, donc en 1971. Et de là, donc, il y a un certain nombre de sections nationales d'Amnesty qui se sont créées, qui ont essémé un petit peu partout, pas assez d'autres goûts dans le monde. Il y a des groupes également dans certains pays. Et donc l'association a pris son rythme de croisière avec, bon, il y a quand même une grande date à retenir, c'est que la reconnaissance de l'Amnesty, ça a été le prix Nobel de la paix, c'est ça ? Oui. Tu n'as pas de bêtises, en 1977. Donc ça veut dire que c'était une reconnaissance de l'action menée par l'Amnesty International qui également participe à la Commission des droits de l'homme de l'ONU. Donc ça veut dire que son expertise est reconnue en matière des droits de l'homme. Est-ce que vous, est-ce qu'il vous arrive parfois dans certains pays comme la Russie ou n'importe quel pays d'ailleurs, de frôler un petit peu la loi, où vous restez vraiment, vous essayez vraiment de ne pas, on va dire, se mettre en opposition directe avec les dirigeants de certains pays, on risque de, on risque de, on risque de, on risque de, de certains membres de rester. Alors, la règle, la règle, c'est la légalité. Amnesty ne se met jamais dans l'illégalité par rapport aux droits, parce que justement, nous, on veut faire obtenir le respect des droits. Donc, voilà. Après, ça peut nous gêner dans le travail, ça peut nous gêner dans le travail, mais Amnesty, c'est pour ça que je vous dis, il n'y va jamais clandestinement. Il n'y va pas clandestinement. Moi, je me souviens d'un président d'Amnesty qui allait en Tunisie rencontrer le responsable d'un livre des droits de l'homme et il n'a pas pu sortir de l'avion, la Tunisie. Oui, il n'y a pas fait jamais. Mais, voilà, pas la Tunisie d'aujourd'hui, la Tunisie d'avant la révolution de l'immigration. Il y a une certaine année, Amnesty voulait enquêter sur les prisons marocaines où il y avait des cas avérés de torture, de mauvais traitements. Et le roi qui, à l'époque, était un samedi, il m'a dit, oui, oui, venez, Amnesty, venez en prison, vous allez le voir dans la prison, il ne se passe rien, comme le président Bachar el-Assad en Syrie. Donc, il y a une mission d'Amnesty qui est allée dans les prisons marocaines. On les a fait entrer dans une prison et ils étaient accompagnés tout le temps d'un gardien. Et donc, Amnesty a demandé à s'entretenir avec le prisonnier, mais sans gardien. On leur dit, ah ben non, il faut toujours qu'il y ait un gardien à côté de vous. Donc, qu'est-ce que vous voulez qu'un prisonnier dise à vous, alors qu'il sait que le gardien, selon ce qu'il va dire, après il va le molester, il va le torturer, il va le priver de soins, etc. Donc, Amnesty a dit, si c'est comme ça, ce n'est pas la peine, c'est une fausse invitation, donc nous, on repart. Voilà, vous voyez le genre de pression, ok, fausse liberté qu'on accorde, effectivement, et qu'il ne repose sur rien. Et puis, pour conclure, est-ce que vous pouvez nous citer quelques objectifs que vous avez atteints, des cas concrets de personnes que vous avez sorti de libérer de prison, soit améliorer leur condition en prison ? Des choses concrètes que Amnesty a réussi à réaliser dans ces dernières années ? Alors, je suis en train d'avaler leur nom, là, de jeunes Congolais qui manifestent pacifiquement à Tinshasa pour la liberté des journalistes et qui ont été emprisonniers plusieurs fois et pour lesquels on est arrivé à obtenir la libération. Je me souviens que, là, j'ai avalé leur nom, mais ça s'est passé à l'automne. On a, le soutien qu'on leur a apporté, les a protégés, en fait, d'un emprisonnement trop vif. Et on a pu les faire sortir. Après, bon, il y a des gens célèbres, je ne sais pas si je cherchais, mais de personnes plus récentes. On en a régulièrement, de personnes pour lesquelles ça marche. Il y a trois dames mexicaines qui ont été arrêtées il y a quelques années. Au Mexique, quand on a arrêté et qu'on est une dame, à tous les coups, c'est torture, menace sexuelle, voire viol. Et donc, c'est très difficile de faire reconnaître après, parce qu'il y a une énorme corruption dans le guide, donc de faire reconnaître ces violences. Et ces trois dames, on a réussi, au bout de quelques années, à faire reconnaître les violences dont elles ont été victimes et à faire que les auteurs de ces violences soient inquiétés, inculpés, et peut-être emprisonnés. Mais c'est très difficile, parce que la corruption est tellement généralisée. Mais c'est pour vous montrer que parfois, il faut des années et des années. Un autre combat qu'on a fait, même si c'est un peu fou, c'est un dictateur africain qui s'appelait Hissé Nabré, qui régnait sur le Tchad, si je ne me trompe, dans les années 80, dont on estime qu'avec sa police et son armée, il a tué près de 40 000 personnes, si je ne me trompe, 40 000 personnes, souvent dans des conditions effroyables, et qui, donc Amnesty, demandait son emprisonnement, sa condamnation. C'est un procès, surtout. Un procès, d'abord, toujours de façon légale. Donc il s'est réfugié au Sénégal, et il a fallu, je ne sais plus combien, 15 ans, ou peut-être plus. Et il y a deux ans, le Sénégal a enfin consenti à lui faire un procès. qui est arrivé à financer le procès. Voilà, la tenue d'une cour pénale qui le condamne à la prison à vie. Voilà, évidemment, il n'a rien retenu, il dit, moi, j'ai rien fait, etc., c'est faux. Il y a des tas de victimes qui sont venues, qui ont survécu, des familles des victimes, c'était très émouvant, qui sont venues témoigner du sort de leur mari, de leur frère, de leur soeur, etc. Et donc, pour nous, c'est une victoire, parce que c'est la justice qui s'applique, même si c'est trop tard pour certaines personnes, mais qui finit par s'appliquer. Et ça, pour nous, c'est important, c'est... On n'oublie pas, on n'oublie pas les gens, et on demande que les auteurs des crimes soient punis, quelle que soit la date de leur crime. Il n'y a pas de... On ne demande qu'il n'y ait pas de péremption pour des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité. Par exemple, Benno Koma, dans les années futures, c'est de faire condamner le régime syrien et Bachar el-Assad. Il est responsable, oui. Les massacres en Syrie. Voilà, donc... Mais comme je vous le dis, on estime à peu près 47 000 le nombre de prisonniers qu'on a contribué, bon, avec d'autres associations, depuis la fondation d'Amnesty, à faire libérer. Bon, c'est comme ça. Il y a libéré, il y a ceux dont la situation s'est mis, il y a ceux qui avaient eu un procès bidon et qui ont accès à un vrai procès. Il y a des condamnés à mort pour lesquels on est arrivé à arrêter la condamnation à mort. Ça ne veut pas dire que ça, mais ça ne veut pas que ce n'est pas condamnés à mort, parce qu'Amnesty s'oppose à la peine de mort en toute circumstance. Et pour finir, est-ce que vous avez un dernier mot, un dernier message à faire passer à nos lecteurs qui pourraient les encourager à s'investir, à s'informer, à participer à l'Amnesty. Nous avons une section jeune, une section étudiante jeune, où on a fait notre place dans l'Amnesty International. Et si j'avoue que l'Amnesty International continue de vie, on va enlever. Parce que nous, ça va. Ce n'est pas difficile. On a donné, on donne, on vient de volonté, c'est pas un souci, mais il faut que la renouvelle. Non, mais vous avez le pouvoir d'agir. Vous êtes plus puissant que ce que vous pensez en associant, en faisant connaître ce que vous faites, en signant. Vous êtes rappelé, vous êtes puissant, vous maîtrisez toutes les nouvelles technologies. Ce que la maîtrise en parle, c'est de vous. Non, mais ce n'est pas ça. Vous avez des réseaux qui sont très puissants, donc vous allez très vite. Non, mais ils ont aussi la conviction qu'il faut que les choses changent, et c'est ça qui est votre force. Oui, à faire partager avec les autres. Bon. Eh bien, très bien. Merci à vous. C'est vous. C'est vous. C'est vous.